Une grosse droite, trois gros ventricules droits. A gauche, un ventricule droit dilaté avec une vache tricuspide en position normale, non fuyante, une paroi à peine visible. Au milieu, un ventricule droit dilaté, un myocardin fractieux, une tricuspide en position normale. A droite, des cavités droites d'aspect dilaté, une chambre atrialisée vaste avec une vache tricuspide dont le feuillet septal est accolé et un feuillet antérieur qui est bien mobile. Il s'agit donc d'une maladie de Hull, d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit et d'une malformation d'Epstein. L'image d'anatomie pathologique à gauche de la maladie de Hull avec un ventricule droit qui est extrêmement fin, absolument pas musclé et qui, s'il était rétro-éclairé, serait transparent. Au milieu, la dysplasie arythmogène du ventricule droit avec le ventricule droit qui est trabéculé, mais avec une paroi qui est remaniée, qui est d'aspect jaune puisqu'elle est le siège d'une infiltration graisseuse. Et enfin, à droite, la malformation d'Epstein avec l'aspect typique d'accolement du feuillet septal et de tethering de l'ensemble du feuillet antérieur sur la paroi antérolatérale du ventricule droit. Enfin, pour terminer, l'histologie, avec tout d'abord l'image d'absence de myocarde dans la maladie de Hull. Et puis, au milieu, l'image de transformation adipeuse, en particulier des couches sous-épicardiques du myocarde ventriculaire droit, avec une zone de fibrose centrale dans la dysplasie arythmogène du ventricule droit. L'équipe du Centre de référence des malformations cardiaques ou génitales complexes vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous adresse ses meilleurs voeux de progrès et d'imagination créative pour l'année 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !